Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc nous sommes le 30 aujourd'hui et on a décidé d'aller se balader à Notting Hill parce qu'il y a pas mal de jolies maisons là-bas et donc il y a aussi beaucoup d'endroits pour faire de belles photos et moi je ne suis jamais allée à Notting Hill, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble exactement. Enfin j'ai vu que des photos sur les réseaux sociaux et le film bien évidemment mais au-delà de ça c'est tout, je ne suis jamais allée à Notting Hill et du coup je voulais aller voir à quoi ça ressemblait tout le monde m'en a dit que du bien. Donc du coup on va aller se balader là-bas, il est déjà 11h du matin, on a un peu dormi ce matin parce qu'en fait on s'était, enfin je me suis rendu compte qu'on s'était jamais octroyé entre guillemets de grasse matinée, en fait on n'a jamais dormi le matin donc du coup je pense que là je suis désolée je touche mes cheveux mais comme aujourd'hui c'est pas un super jour de cheveux, il m'énerve mais bon voilà, je me suis dit que comme on était aussi un peu en vacances, fallait en profiter et dormir un petit peu, donc là on en a pour 45 minutes à pied pour aller jusqu'à Notting Hill et en fait on fait tout à pied parce que c'est bien plus agréable à Londres on vous emmène avec nous, on a réservé un déjeuner dans un endroit assez cool, je vous montrerai ça et donc c'est parti ! Alors on passe par le Regens Park qui est un immense park en plein centre de Londres et là, juste avant de rentrer dans le parc on regarde cette trop jolie maison avec le parc là mais là les maisons sont trop belles donc nous voilà rentrés dans le parc en fait là on va le traverser entièrement pour aller manger à Primrose Hill ensuite on va aller se balader à Camden Town mais deux jours parce qu'on aimerait bien voir à quoi ça ressemble deux jours, Juliette connait pas et ensuite on va aller en métro à Notting Hill Oh là, il fait super froid aujourd'hui il y a vachement de vent comme vous pouvez sûrement l'entendre je pense avec la caméra mais on va marcher tout du long c'est super joli et en fait au bout il y a un zoo oh j'y reviens ouais il y a des oeuvres d'art partout au bout il y a des oeuvres d'art il y a des oeuvres d'art c'est tellement grand là derrière nous il y a un stade de rugby et là je vois pas c'est un stade de foot il y en a plusieurs en fait c'est dingue c'est hyper grand des mouettes je sais pas des pigeons blancs alors moi j'ai trop faim j'en peux plus oh non c'est pas ceux qui font les courses non c'est pas un lévrier ça il est trop beau ce chien je sais pas ce que c'est qu'un chien j'adore la couleur il est beau je sais pas mais il est super beau on arrive à Primrose Hill c'est trop mignon c'est trop chou il y a toutes les péniches là ah j'adore ah j'adore oh c'est super mignon ici c'est trop beau c'est trop beau quand même regarde la couleur des maisons quoi si c'est déjà beau si c'est déjà beau ici j'imagine même pas à Nottingham comme ça va être beau oh c'est trop joli moi aussi mais non pas du tout ça c'est typiquement anglais c'est trop beau regarde la maison rose à côté de la maison jaune des maisons beiges c'est trop joli on s'est retrouvé dans un quartier trop mignon à Primrose Hill et en fait le restaurant que j'ai réservé est juste en face mais je trouve que c'est trop mignon en fait ici tout est super chou enfin c'est vraiment bien décoré les petites boutiques sont trop mignonnes les maisons sont belles enfin tout est beau quoi tout est beau yeah Juliette elle a pris un chocolat chaud et moi du thé c'est un chocolat chaud les gars c'est qu'une fois que j'ai fait un ciel maintenant il m'a fait pas relève ton main une gaufre avec du bacon avocat, oeufs, poché dessus Juliette elle a pris des pancakes c'est ça les pancakes c'est pour nous deux parce qu'il est énorme en fait et ça là-bas ça a l'air trop bon ces pancakes sont tellement bons en fait c'en est un seul mais il est tellement beau qu'on mange à deux avec Juliette mais vraiment nocturie, super bon c'est trop mignon trop mignon alors moi je dirais qu'il faut aller par là voilà petite marche déjà de Steve on a pas pris de petit déj bah oui je vais essayer donc là on est rentré dans Stable Market c'est trop cool comme endroit c'est trop stylé c'est trop stylé c'est trop mal c'est quoi ça Je suis pas sûre que j'ai envie de rentrer, on voit. Ça c'est énorme, en fait c'est une boutique où tu peux aller t'habiller en tenue de l'époque, prendre des photos comme ça. C'est trop drôle. L'époque des Tudors, l'époque victorienne, le Far West, les gangsters, c'est trop marrant. C'est trop fun. C'est trop drôle. Ce quartier est tellement chelou, mais tellement cool. Là tu reconnais ? Il y a tout ça. On est toujours dans Common Town. On va faire un dernier petit tour avant d'aller faire un peu de shopping ici et prendre le métro. On est toujours dans Common Town mais il fait super froid. Pourquoi les gens font la queue ? On est toujours dans la queue. On est toujours dans la queue. On est toujours dans la queue. Après presque 30 minutes, 35 minutes, même 40 minutes de métro, nous voilà donc à Nothing Hill. Enfin, 40 minutes plus tard. Mais c'est super mignon. Donc là du coup on va se balader un petit peu pour voir les maisons, filmer une partie du lookbook. Ah oui ? Parce qu'en fait je suis censée que c'est très froid. Non ! Mon fan ! C'est horrible. Mais il fait super froid donc du coup c'est un peu la galère parce que c'est vrai que dès qu'on est dans le métro ou dans un centre commercial ça va. Mais dès qu'on sort ça donne ça. Encore moi ça va je suis un minimum courageuse, je ne lui aide pas du tout. Non mais toi t'es une grosse bête mais toute fine. Ouais. Moi j'aime bien. J'ai pas dit que j'aimais pas. C'est pas joli. Là on va tourner à gauche. C'est trop joli. Comme il pleuvait beaucoup dehors, on s'arrêtait au pain quotidien. Du coup j'ai pris un thé matcha avec du lait d'amandes et des baies. Et Juliette elle a pris. C'est bon ? C'est quoi ce que tu as pris ? C'est un lait... C'est pas un lait d'amandes mais c'est un lait mat avec des amandes dedans. Je sais pas, c'est super bon. C'est un lait à noisette en fait. Un lait à la noisette. C'est vachement bon. On va chez Harold. On n'y était pas encore allés. C'est l'occasion. Il pleut encore un tout petit peu du coup. Je pense que c'est la dernière chose qu'on fera aujourd'hui. Regardez. C'est trop mignon. 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 C'est pas trop mignon. Sous-titrage ST' 501 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 On s'est pris la pluie mais bien comme il faut et sans parapluie donc autant vous dire que c'était sévère donc en fait on a fait une heure de marche sous la pluie battante donc c'était sympa. Du coup on est allé chercher à manger chez le Libanais donc on va voir ce que ça donne. Et on va manger dans la chambre et puis ensuite j'irai me laver les cheveux parce que là ça ne ressemble clairement plus à rien du tout du tout du tout du tout cette coiffure. Donc voilà pour ça et puis écoutez c'est tout donc on est un peu triste parce que c'est vrai qu'on s'est pris la pluie et du coup on n'a pas pu vraiment profiter de Notting Hill et puis de Londres mais c'est vrai qu'on a eu de la chance jusqu'à maintenant on n'a pas eu un seul jour de pluie. Du coup là comme la pluie nous a un peu tombé dessus comme ça on s'y attendait pas on a juste pas regardé la météo alors que pourtant Londres c'est réputé pour la pluie et bah on est un peu bête parce qu'on n'avait pas prévu de parapluie. Et puis on s'était dit ah bah non il va faire beau. Et bah pas du tout ! Donc voilà pour ça du coup je sais pas trop comment je vais faire pour le lookbook on verra bien. Demain le programme c'est shopping puisque du coup jusqu'à maintenant on a fait un peu de shopping parti par là mais on n'a pas fait de réelle journée shopping donc ce sera demain. Et on va faire je pense une grosse matinée chez Primark. Je viens de m'emmêler les cheveux mais sévèrement là. Enfin bon voilà donc la matinée de demain ce sera chez Primark. Voilà le libanais donc comme d'habitude du pain pita, des falafels, houmous, caviar d'aubergine et taboulé. Voilà !